Le Seigneur Jésus-Christ 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 quelque chose non mais par contre est-ce que tu es céleste un enfant de Dieu donc tu dois prendre même à chercher le royaume de ciel et toutes les choses vont te suivre donc c'est ça le canard c'est ça la gloire de Dieu c'est ça le système de notre royaume céleste royaume de lumière donc tu dois commencer d'abord à chercher ce qui glorifie Jésus Christ et tous tes besoins vont te suivre Dieu connait ce qui a besoin dans ce monde mon frère ma sœur Dieu sait de quoi tu cherches dans ce monde Dieu sait ton souci Dieu connait c'est ce qui te dérange mais il faut que tu oublies toutes ces choses après que Dieu puisse maintenant commencer quand tu vas commencer à oublier toutes les choses de ce monde c'est là que l'Egypte commence à sortir en toi c'est ça que le système de ce monde commence à quitter ton corps donc tu commences vraiment maintenant à voir que celle de Dieu est en secours il n'y a qu'Edie qui peut changer ta vie et tu vas juste commencer à aller chercher à glorifier son nom et à faire son travail et c'est là maintenant que tu vas commencer à quitter l'Egypte ou à quitter le désert sauvé pour que tu puisse commencer à entrer dans ton canard tu puisse commencer à bénéficier de la gloire de Dieu et marcher dans sa volonté pendant le désert donc il y a beaucoup de choses que Dieu doit changer de ta vie ou Dieu doit enlever la gloire afin que tu puisse entrer dans ton canard nous allons voir un peu ce qui concerne les sauvé comme je vais te dire je lui déclare donc ces gens là il se fait dans le désert il devait prendre entre le canard parce qu'il y a dit que non c'est là où le lait et le miel donc c'est là où ces gens devaient entrer mais ils devaient commencer à changer leur système leur façon de voir le monde donc il devait commencer à voir que notre dieu est dieu qu'il n'y a aucun autre dieu dans ce monde et il n'y a aucun pouvoir qui est tout de suite le pouvoir de notre Seigneur Jésus Christ donc ces gens je lui déclare la norme chapitre 13 verset 30-31 Caleb fit taire les peuples qui murmuraient contre Moïse il dit Caleb dit à ces gens aux affaires d'Israël montons emparons nous du pays nous serons vaincaires donc tu dois monter tu dois fonctionner tu dois savoir que non Dieu est avec toi vas-y dans ce qui est dans le chemin qu'il a tracé pour toi quand il a dit quoi il a envoyé un ange pour préparer le chemin pour toi afin que tu puisses arriver dans les lieux qu'il a déjà préparé pour ta vie donc tous les endroits où tu vas aller tu dois savoir que non Dieu a déjà préparé donc tu dois commencer à enlever tout ce qui est doute tout ce qui ne glorifie pas de la ta vie donc et maintenant verset 31 le déclare mais les hommes qui étaient allés avec lui les hommes qui étaient allés avec Caleb lui dire nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous donc ces gens ils ont commencé à voir que non l'ennemi est plus fort que donc c'est pour ça je dis que non il y a trois choses que Dieu doit changer dans ta vie il doit changer ton langage ton langage tant que chrétien ça ne peut pas jamais ça ça ne peut jamais être en conforme ou en accord avec le système de ce monde où tu ne peux pas parler comme un homme ordinaire tu dois savoir que non tu es citoyen dans le lié céleste qui est extraordinaire tu es assis avec Jésus Christ dans le lié céleste donc tu dois commencer à parler le langage du royaume donc c'est comme dans les pays où tu te trouves maintenant si il y a je vais donner un exemple si on est en France et qu'on est état en France il y a maintenant une délégation des américains en France où l'ambassade les ambassadeurs comme on dit des France des états unis en France ces gens-là même étant en France il ne parlera pas comme un français donc ces gens doivent parler les choses des états unis parce qu'ils sont en France en tant qu'américains pour représenter les états unis donc c'est comme nous étant sur la terre nous sommes ici comme les citoyens célestes nous représentons notre royaume dédié donc tu ne peux pas parler comme les gens de ce monde tu ne peux pas parler comme les gens qui entrent autour de toi qui t'entourent les gens ou qui travaillent avec toi les gens ou qui vivent avec toi comme ils parlent tu dois parler en tant qu'un être étranger dans ce pays donc nous sommes des étrangers nous sommes des citoyens célestes nous sommes dans ce monde pour un moment pour un temps précis un autre jour il y a un temps il y a un jour où notre Sénère Jésus Christ viendra dans les airs comme la vie le déclare il viendra dans les airs pour prendre son peuple pour prendre ses élus pour prendre son ses enfants donc pour te prendre mon frère ma sere donc alors si tu t'attends à ça tu dois fonctionner à tant que représentant de Sénère Jésus Christ dans ses mondes tu dois changer ton langage donc c'est là que nos biens doivent d'abord changer pendant le moment que tu te trouves dans l'état où tu es maintenant tu ne peux pas parler des choses conformes au système de ses mondes comme le déclare il a apporté toutes tes maladies donc même si tu vois les symptômes des maladies dans ton corps tu ne peux pas le proclamer que tu es malade non tu ne peux pas être malade donc tu dois ordonner à cette maladie là et quitter ton corps car ton corps est le temple du Saint-Esprit donc la maladie n'a pas de place à ton corps car dans la maladie qui se trouve dans ton corps il y a aussi la guérison dans cette maladie là donc tu dois proclamer la guérison la victoire dans ton corps car c'est le temple du Saint-Esprit donc tu ne peux pas parler comme les gens de ces mondes et c'est pour cela que non ces gens les appareils israéens en étant toujours des êtres ils ont dit qu'ils ont dit d'un nombre 13-31 ils ont dit à Caleb nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous et qu'est-ce que Dieu les a dit attend d'abord ils ont commencé à réclamer dans chapitre 14 versets 3 et 4 ils ont dit ceci pourquoi l'éternel nous fait-il aller dans ces pays où nous tomberons par l'épée où nos femmes et nos petits enfants deviendront une proie ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Egypte et ils se dirent l'un à l'autre nommons un chef et retournons en Egypte donc c'est ce qui se passe aujourd'hui si elle c'était jésus-christ mais comme tu ne vois pas que les choses fonctionnent selon ce que tu lis de la parole maintenant maintenant tu commences à fonctionner de toi-même comme le système de ce monde donc tu vis comme les païens mais tu te nommes chrétiens tu te dis qu'ils sont chrétiens mon frère ma sœur je vais te faire comprendre une chose les mots chrétiens ou être appelé chrétien ce n'est pas à toi qui va dire à quelqu'un qui est non tu es chrétien ce sont les païens qui vont qui doivent voir en toi l'oeuvre de jésus-christ ils doivent voir les traces de christ en toi ils doivent voir les systèmes ou les modèles de vie de jésus-christ en toi pour t'appeler chrétien si tu regardes bien dans la bible les gens qui ont qui ont été appelés chrétiens ce n'est pas des mêmes qui avaient dit que nous sommes des chrétiens non ce sont des païens qui avaient vu en est la vie chrétienne ils avaient vu en est la vie de jésus-christ ils avaient vu l'image de christ en est donc les gens de ce monde doivent voir en toi l'image de jésus-christ pour t'appeler chrétien donc tu dois arrêter tu dois plutôt arrêter de dire aux gens que non tu es chrétien pendant que tu fonctionnes d'accord comme ces gens de ce monde tu vas dans des bars tu fais la prostitution tu es impidique dans toutes les choses mauvaises de ce monde tu es là dedans donc il faut que tu commences à sortir quand tu vas commencer à sortir de tout ce que tu fais en cachette de toutes les choses que tu fais dans les mensonges dans les vols l'escroquerie toutes les choses que tu fais dans ce monde qui ne glorifie pas jésus-christ quand tu vas commencer à sortir de ce système là c'est là que non les gens de ce monde vont t'appeler que non oui réellement cette personne est devenue chrétien parce que ce n'est pas l'effet d'aller tous les dimanches dans l'église ou ce n'est pas l'effet de se mettre devant les gens pour prêcher la parole de Dieu qui va te dire qui va qui va faire de toi un chrétien ou un citoyen céleste non on est passé par des écoles où on a vu des professeurs de religion qui enseignent la bible tous les jours qui ont appris la bible dans les facultés de théologie ces gens là ils fonctionnent dans le système de ce monde avec des cigares avec de l'alcool ils font des choses comme tout le monde quoi si je peux dire mais il faut sortir de ce système là pour que tu puisses devenir réellement le mage de jésus-christ et c'est là que le monde doit dire de toi que non tu es chrétien on ne peut pas dire que tu es chrétien tant que tu fonctionnes encore comme tes amis comme tes anciennes comme tes anciennes copains ou copines ton ancien entourage on peut décrire que non tu dois sortir du milieu de ces personnes donc si nous devons aller voir les païens c'est pour leur enseigner la parole de jésus-christ c'est pour les faire convertir c'est pour les racheter c'est pour les ramener c'est pour les faire sortir plutôt du système de ces mondes afin qu'ils puissent devenir en accord avec jésus-christ afin qu'ils puissent accepter christ dans leur vie et qu'ils entrent dans la gloire de Dieu afin qu'ils puissent fonctionner dans la lignée des royaumes des enfants des royaumes des lumières si tu vas dans les églises si tu vas dans les églises tous les dimanches regarde bien ce qui se passe dans vos églises dans les églises où tu vas tu vas tu vas voir que non il y a les mensonges il y a les pédicités tu vas voir que non il y a une sœur qui est dans cette église qui sort avec des trois personnes il y a un frère dans cette église qui sort avec des trois personnes donc ça veut dire que non il y a les pédicités à mort il y a les vols il y a les scroqueries même ceux qui se mettent devant le peuple de Dieu pour prêcher la parole pour prêcher l'évangile de jésus-christ beaucoup prêchent l'évangile pour leur vendre donc pour s'enrichir et vous êtes là pour les applaudir pour les encourager aussi à continuer toujours à vous ruiner à continuer toujours à dépouiller vos biens pendant qu'ils ne vous montrent jamais la vraie parole pendant qu'ils ne vous montrent jamais la vraie vie d'un enfant de Dieu alors c'est pour ça que je dis que dans le désert Dieu doit commencer d'abord à changer ton langage ton langage doit changer tu dois commencer à parler en tant qu'un enfant de Dieu, en tant que citoyen céleste pour que tu puisses commencer maintenant à quitter le désert donc il y a une autre chose aussi que Dieu doit changer dans ta vie, ta vision donc ta façon de voir les choses ta façon de voir le système de ces mondes, ta façon de voir les mondes donc un enfant de Dieu, tu ne peux pas commencer à voir ou à regarder les mondes comme tout le monde tu dois voir les mondes de la manière où Dieu les voit tu dois voir les gens de ces mondes, tu dois regarder les gens de ces mondes comme Dieu les regarde donc tu dois avoir pitié, tu dois avoir compassion des gens, même ceux qui font les mal, même ceux qui font des bêtises il faut avoir pitié de ces gens-là, pour les aider à quitter cette mauvaise vie mais comment tu peux avoir cette vision-là si toi-même tu as cette mauvaise vie donc il faut qu'on doit commencer par toi-même sortir, changer ton langage, ton système de parler, ta bouche doit changer donc tes confessions doivent changer, donc commencer à déclarer la parole de Dieu déclarer ce qui est écrit dans la Bible car il est écrit, il a dit dans Hebreu 13, 5, 6 que Dieu lui-même a dit, donc c'est donc avec assurance, nous devons déclarer ce que lui-même a dit nous devons proclamer avec assurance les choses que Dieu a déjà déclaré il a dit que non, tu es citoyen céleste, donc tu dois accepter que non, tu es citoyen céleste il a dit que non, il a apporté tes maladies à la croix, tu dois accepter que non, il a apporté tes maladies à la croix, tu ne peux pas être malade il a dit que non, il a apporté tes péchés à la croix, il t'a libéré donc tu dois accepter que non, tu es libre, tu ne dois pas encore commencer à chercher de délivrance si tu cherches encore de délivrance, c'est que tu n'es pas encore libre, c'est que tu n'as pas encore réussi à Jésus-Christ donc si réellement Jésus-Christ vient de ta vie et vient de ta vie, automatiquement tu es devenu libre donc tu dois commencer à changer ton système de vie donc les systèmes que tu vis dans ces mondes doivent changer et quand tu vas commencer à changer ta vision, tu vas regarder les gens de ces mondes de la manière dont Jésus-Christ les regarde quand Dieu regarde les gens de ces mondes, c'est pour les sauver c'est pour cela qu'il a envoyé Jésus-Christ afin d'être crucifié à la croix pour nous sauver c'est de la même manière aussi que Jésus-Christ envoie toute personne qui se dit chrétien il n'a pas envoyé les pasteurs, il n'a pas envoyé les apôtres ou les évangéistes, il a envoyé toute personne qui accepte d'être chrétien donc automatiquement tu es devenu disciple de Jésus-Christ pour faire ce que Jésus-Christ faisait il a dit, allez faites toutes les nations de disciples et non, allez faites toutes les nations de membres de vos églises ou de membres de vos communautés pour créer un mouvement, commencez à avoir des guerres entre vous 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 disiez les chrétiens, mais vous vous combattez entre vous donc là vous êtes en dehors de la vraie vision de l'église de Jésus-Christ donc tu dois changer ta vision alors, autre chose qu'il faut changer tu dois changer aussi tes pensées là vous déclare quoi? dans Philippe 4.8 que tout ce qui est honorable, tout ce qui est dit de louange, tout ce qui est glorier, tout ce qui mérite l'approbation doit être l'objet de tes pensées donc un enfant de Dieu, tu ne peux pas penser des choses bizarres tu ne peux pas penser des choses contraires à la parole de Dieu tu ne peux même pas penser mauvais parce que quand tu penses mauvais, le déclar que non, c'est le produit de tes pensées donc ce que tu penses, c'est ce qui va t'arriver et ce que tu penses, c'est ce qui va sortir de ta bouche donc tu dois changer tes pensées et c'est là que Dieu va commencer maintenant à te faire sortir c'est là, quand tu penses à changer ton langage tu changes tes pensées, tu changes ta façon de voir le monde automatiquement, tu dois savoir que non, tu vas quitter le désert tu vas quitter le désert donc c'est-à-dire quitter le système de ces mondes donc s'il y a ces mondes et non pour ces mondes s'il y a ces mondes, non pour le système de ces mondes mais s'il y a ces mondes pour Jésus-Christ nous sommes morts pour les péchés morts au péché, mais si nous vivons, nous vivons pour Christ donc c'est quand ton langage doit changer, quand tes pensées doivent changer quand ta vision, ta façon de voir le monde doit changer donc c'est là que tu dois savoir que non, s'il y a ces mondes uniquement pour Jésus-Christ pour le glorifier et tous tes besoins, tout ce que tu cherches dans ce monde vont te suivre vont venir vers toi que Dieu vous bénisse à ce moment que laisse que tout ce que je viens de vous parler maintenant puisse commencer à travailler dans votre système dans ton système que la gloire du Dieu commence à se manifester dans ta vie maintenant que l'esprit du Dieu commence à te diriger à changer ta façon de parler, à changer ta façon de voir le monde a changé tes pensées et que la gloire est liée la gloire de Jésus-Christ t'accompagne sois-tu de la victoire sois le système de ces mondes c'est de aussi faire attention dans les églises que tu fréquentes glorifie ce n'est Jésus-Christ parce que l'église de Jésus-Christ ce n'est pas le bâtiment mais c'est un peuple mis à part cherche vraiment à entrer dans cette église-là de Jésus-Christ par toi-même par l'avis des prières la lecture de la Bible tu dois t'appliquer à la lecture de la Bible à la prière jusqu'au retour de notre sénage de Jésus-Christ que Dieu vous bénisse si tu es malade maintenant partout où tu es je te dis que non tu es guéri si tu penses que tu es malade je te dis que tu es guéri que la guérison puisse pénétrer dans ton corps maintenant que la gloire en l'église puisse pénétrer dans ton corps maintenant Père, Rababasson, Toliyata, Kababassé je prends la victoire, je prends la guérison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que la maladie quitte ton corps maintenant que toute chose empire puisse quitter ton corps maintenant tout ce qui dérange ta vie puisse te libérer maintenant au nom puissant de Jésus-Christ je vois la guérison dans tes jambes maintenant je vois la guérison je ne sais pas où tu te trouves maintenant mais je prends la guérison dans tes jambes là, Rababasson, Toliyata, Kababassantale, Rababasson Car je vois que tu avais des problèmes dans tes jambes là maintenant je prends la guérison que tu es guéri mon frère tu es guéri au nom puissant de notre sénage de Jésus-Christ je vois aussi le sénage de Jésus-Christ commence à guérir une femme là elle avait une guère entrée là dans son coup là maintenant que ça puisse quitter ton corps maintenant que ça puisse disparaître au nom puissant de Jésus-Christ que ce qu'elle puisse libérer ton corps maintenant tu ne seras pas opéré la guérison puisse pénétrer dans ton corps maintenant au nom de notre sénage de Jésus-Christ que la victoire t'accompagne, la victoire t'accomprendre Rababasson, que la victoire de Dieu puisse t'accompagner que les fibromes puissent quitter ton ventre maintenant sois guéri sois guéri il y a aussi notre femme qui devait être opéré il devait être opéré il de ses seins, les seins gauche parce qu'il avait le cancer dans les seins mais c'est vraiment la guérison maintenant je dis dès le moment où tu écoutes ce message crois-moi que tu es guéri crois-moi que tu es guéri par la puissance du Saint-Esprit là où tu te trouves que la gloire de Dieu puisse entrer dans ta vie maintenant que ce cancer puisse disparaître reçoit la guérison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth je prends la guérison, tu ne seras pas opéré quand tu vas aller dans ton dernier quand tu vas aller dans ton rendez-vous avec le médecin il va te dire que tu es guéri sois béni, sois béni que la victoire, que la gloire, la puissance qu'on parle de l'église de Jésus-Christ puisse pénétrer dans ton corps, dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth car la Bible déclare que le cercle qui nous a été donné à laquelle que tous les genoux fléchissent dans les ciels, sur la terre et sur la terre c'est le nom de Jésus-Christ c'est pour cela crois à la puissance du Seigneur de Jésus-Christ et tu es guéri, tu es sauvé que toutes tes portes soient ouvertes maintenant pour ta vie au nom de notre Seigneur de Jésus-Christ je vous bénis que Dieu nous bénisse, Amen Jésus-Christ Jésus-Christ Jésus-Christ